c'est vrai taille femme comment ça va aujourd'hui je sais mon titre de vidéo est un peu putaclic aujourd'hui mais j'avais besoin de vous parler donc aujourd'hui c'est pas une vidéo tuto c'est pas une vidéo marrante forcément c'est pas c'est rien tout ça aujourd'hui j'ai juste envie de vous parler de vous expliquer un peu ce qui va se passer sur la chaîne puis j'ai toujours enfin j'ai plein de trucs qui se passe dans ma tête que j'aime à mettre en vidéo après j'ai plein de trucs aussi autour de me autour de mes vidéos et c'est peut-être pour ça que là j'ai besoin de pas d'être honnête avec vous de vous parler de vous demander vos avis et puis voilà on va bien avancer ensemble quoi ah oui et en fait si je regarde à chaque fois sur côté ce que j'ai tout écrit sur un tableau sinon j'oublie des trucs oui j'oublie vraiment des trucs donc voilà vous inquiétez pas merci premier point pour commencer c'est la rover et oui vous vous rappelez la première vidéo enfin la première vidéo la deuxième vidéo c'était sur la restauration de cet rover à la fin de la vidéo on voit que la voiture elle tourne aujourd'hui ben roule elle roule pas si bien que ça mais à rouler roule je l'admets je voulais en fait préparer une grosse vidéo là dessus sur présenter un peu aux gens ce que c'est une aventure restauration moteur juste puisque j'ai pas non plus la prétention d'avoir fait une restauration complète et voilà je voulais mettre ça en vidéo je pense que c'est un projet que j'aimerais mener prochainement peut-être pour une occasion comme des mille abonnés ou un truc comme ça ce serait vraiment cool cool bien sûr si vous avez quelque chose à dire si vous si vous voulez que je fasse des vidéos en particulier ou même celle là si vous la voulez plus tôt ou à un certain moment dites le moi moi je prendrai en compte vos commentaires comme d'habitude je des fois je prends un peu le temps de répondre mais je veux vous répondre comme il faut et parfois je fais un peu des recherches avant quand même de répondre à question aux questions de chacun autre chose je crois que je vous l'ai pas dit mais je suis encore en cours en fait plus précédemment je suis en alternance du coup le rythme est ok il est un peu tendu d'accord voilà dernièrement j'ai eu genre des gros devoirs à rendre etc commence à avoir des projets qui s'accumulent aussi et de ce côté là ben j'avais du mal à m'organiser et là je commence un peu à trouver mes repères les vidéos était là avant je dis pas que ça va s'arrêter non plus mais voilà avec tous les projets dont je vais vous parler en plus dans la suite de la vidéo dans cette vidéo j'ai d'autres projets qui sont en cours les formats que vous retrouvez habituellement seront peut-être un petit peu moins régulier au début mais voilà c'est juste temporaire le temps que je m'organise avec tout ça tous mes cours tous mes nouveaux projets et puis ça va rouler autre chose c'est aussi du coup comme certains me suivent ils ont vu que j'ai ouvert ma boîte pour la production audiovisuelle ça aussi ça prend du temps pareil ça va encore que je trouve mes repères je trouve mes objectifs pour que je permette d'avoir un équilibre en toutes mes vidéos ma boîte et mes cours je suis un mec normal à mes cours ça passe quand même avant je passe au troisième point qui concerne les vidéos cette fois ma dernière vidéo était une vidéo test d'un produit une passe ça s'appelait donc voilà en fait je voulais introduire un nouveau format de vidéo c'est le format de tests et oui de tests de produits de tests d'objets de tests de véhicules pour se déplacer voilà avec les nouvelles méthodes de consommation il y en a plein qui sont en train de se développer et ça franchement ce serait cool à mettre en avant surtout moi j'ai un pote là qui est en train de me filmer qui a mal au bras et qui est hyper adepte des nouvelles technologies comme ça donc pourquoi pas en profiter je me suis dit ce soir par exemple on était parti se balader sur paris on a trouvé un truc trop génial donc ouais là ça ce genre de choses c'est les formats tests que j'aimerais développer ça serait ça c'est plutôt cool du coup pour pour la vidéo vous aurez encore plus de contenu voilà c'est sympa franchement j'ai hâte enfin quatrième point que je voulais aborder voilà j'ai aussi d'autres passions que la voiture bah comme vous avez vu j'ai la passion des voyages de des belles images et dans un autre sens aussi j'ai une autre passion qui est pour le coup plutôt différente de la voiture mais qui se rapproche des clips comme vous voyez que je fais des fois donc voilà ça en fait c'est un projet plus tard je pense que j'aimerais bien développer c'est ouvrir une chaîne secondaire pour notre passion que j'aimerais vraiment vous partager parce que c'est un truc qui me tient vraiment en coeur mais bon là on n'y est pas encore c'est encore du contenu en plus pour vous peut-être plus tard mais pour l'instant c'est pas d'actualité mais ça cogite dans ma tête donc voilà je crois qu'on est bon sur le on est bon sur les confessions aujourd'hui merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo merci encore à vous de partager mes vidéos de liker de vous abonner tout ça ça fait toujours plaisir de voir vos commentaires et franchement vous avez des bonnes idées parfois vous m'apprenez des trucs et tout c'est ça en fait que j'adore chez chez mes abonnés c'est qu'on peut vraiment discuter de deux sujets et franchement continue j'adore ça puis voilà si vous avez d'autres questions n'hésitez pas en commentaire comme d'habitude après vous pouvez me trouver sur mes réseaux sociaux ou parfois je fais des stories je fais quelques sondages sur les prochaines vidéos si ça peut vous intéresser donc n'hésitez pas je vous encourage même et bien sûr on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la prochaine